On va d'abord commencer par l'amendement qui a été proposé par le ministre de l'Intérieur qui fixe les élections locales au plus tard le 28 mars 2021. Il a fallu que la société civile sorte pour que réagisse le pouvoir ? Je vous remercie et je voudrais simplement faire remarquer qu'il ne s'agit pas de ça parce qu'il était prévu aujourd'hui que la commission des lois de la décentralisation de l'Assemblée nationale examine le projet de loi qui devait traiter du report des élections et de la prorogation du mandat des conseils municipaux. Elle s'est convoquée depuis deux ou trois jours. Donc ce n'est pas la conférence de presse de la société civile qui a amené le ministère de l'Intérieur à réagir. C'est dans la marche normale des choses que le ministère a fait cet amendement-là pour évidemment mettre tout le monde à l'aise parce que ce qu'il y avait dans le projet de loi, il n'y avait pas de date prévue pour l'organisation des élections. Maintenant c'est fait et nous nous en félicitons parce que simplement tout ce qui est prévu comme activité, comme opération avant l'organisation des élections nécessitera beaucoup de temps et si l'occasion nous est donnée, on calculera, si vous le voulez bien, le temps nécessaire pour que ces élections puissent être organisées dans les règles de l'art, dans l'intérêt exclu de la démocratie sénégalaise. – Alors moi je voudrais revenir un peu sur, non seulement sur ce report, mais sur l'histoire même de la société civile, des acteurs politiques et du dialogue de façon globale. Alors M. Sarr, on aurait besoin de ce dialogue pour régler quel problème au Sénégal ? – Le dialogue fait partie des traditions démocratiques au Sénégal. Lorsque les acteurs politiques se parlent, ils trouvent des solutions. Ce n'est pas aujourd'hui que le dialogue s'est instauré et le président Maxal a choisi depuis qu'il est à la tête de ce pays-là de dialoguer, de discuter avec les acteurs. Ceci ne signifie pas qu'il ne peut pas travailler seul, mais ça signifie qu'il a besoin d'écouter tout le monde et de prendre les bonnes décisions sur la base de ça. Le dialogue a été appelé par le président depuis longtemps, bien avant qu'il ait un deuxième mandat, après le jour de la prestation de serment. et il l'a rappelé à maintes reprises parce que ce pays-là nous appartient à tous, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, on a besoin de dire notre mot sur les questions qui mobilisent le pays. Et le président l'a tellement compris qu'il a appelé au dialogue national et c'est dans le cadre de ce dialogue national que siège la commission politique de ce dialogue-là et qui siège depuis un certain temps. – Est-ce que ces dialogues-là ne sont pas assujettis à des contextes ? Parce que PD dialogue parle de concertation, or l'une des principales revendications des acteurs politiques, en tout cas de l'opposition, c'était un déficit de dialogue, notamment sur l'histoire du parrainage par exemple. – Oui, mais il faudrait remarquer que, comme je dis, c'est une tradition, c'est un choix, c'est une option du président Mexal. Mais je voudrais quand même, ce n'est pas l'objet de la discussion, mais faire remarquer qu'il y a eu quand même une discussion autour du parrainage. J'ai l'honneur de faire partie de ceux qui ont représenté la majorité. Il y avait une opposition, il y avait l'air non-aligné, au-delà même du dialogue, même le bench qu'on a organisé dans d'autres pays qui utilisent le parrainage, a été fait, ce bench-là, par l'opposition, la société civile, l'air non-aligné et la majorité. Bref, ce n'est pas l'objet de la discussion, mais il est important. Nous pensons dans la démocratie, même si les Sénégalais ont clairement exprimé leur opinion, que c'est le président Mexal qui a leur confiance en ayant plus de 58%, il est important qu'on écoute tout le monde. Et l'opposition, on l'a compris, parce qu'ils avaient boycotté, une partie de l'opposition avait boycotté lorsqu'on discutait sur le parrainage. Est-ce que ce n'est pas l'opposition significative ? Bon, je ne sais pas, pardonnez les appeler. Moi, ce terme-là ne m'intéresse pas beaucoup. Je considère qu'il y a l'opposition, qu'il y a la majorité. Je ne sais pas ce qu'on appelle l'opposition significative. En tout cas, pour le parrainage, il y avait l'opposition. Dans ce dialogue-là, toute l'opposition est présente. Il n'y avait que le PDS qui n'avait pas de représentant. Mais le communiqué qui a été publié à l'issue de la rencontre entre le président Mexal et le président Blayward montre que le PDS va envoyer ses représentants au niveau de ce dialogue politique. Ça fait plusieurs mois que ce dialogue politique a démarré. Quels sont les points d'accord que vous avez déjà pu trouver ? Et pendant combien de temps devrait durer ce dialogue-là ? Oui. Lorsque nous avons démarré le dialogue, nous avons systématisé, si vous voulez, 12 objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques, on les a déclinés en thèmes. Un thème sur le plus électoral, un thème sur la démocratie, les droits humains, etc. Un autre thème sur les organes devant organiser les élections et les réformes institutionnelles qu'il s'agira de prendre. Et chaque thème contient un certain nombre d'objectifs spécifiques. Aujourd'hui, au mois où je vous parle, on a obtenu un consensus sur 9 points. Le report des élections locales du 1er décembre est un consensus fort qu'on a obtenu entre toute la classe politique et la société civile. Nous avons aussi réussi à accepter l'audit que l'opposition avait, l'audit du fichier électoral et l'évaluation du processus. Qui était une exigence de l'opposition. Je peux même dire que c'était à la limite une question préjudicielle pour continuer à participer au dialogue. Nous avons accepté que l'audit du fichier soit fait, même s'il y a un audit qui a été fait il y a un peu plus d'un an, qui était arrivé à la conclusion que le fichier était bon à plus de 98%. Mais il est un cabinet indépendant. On est d'accord. C'était un cabinet indépendant, d'ailleurs, choisi par l'Union européenne qui avait fait cette audite-là. Et donc, il y avait même un comité de suivi qui a été mis en place. Et il y avait 38 recommandations. Sur les 38 recommandations, on peut considérer qu'environ plus de 27 ou 25, je ne retiens pas les chiffres exacts, mais plus de 25 recommandations sont déjà satisfaites. Malgré tout, nous avons accepté que le fichier soit encore audité, que le processus électoral soit évalué de la refonte de 2016 jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Ce sont des points d'accord qui tardent à être matérialisés, parce que jusqu'à présent, le président Fahmare Ibrahim Asanya n'a pas encore été installé. Qu'est-ce qui explique ce retard ? Il est difficile de le dire. En tout cas, nous, au niveau de la commission du dialogue politique, nous avons une base qu'on peut appeler déjà un cahier de sarche. On a un lycée, les greffes, les préoccupations et tous les dysfonctionnements que nous pensons avoir été identifiés. D'ailleurs, pour la petite histoire, la majorité a choisi de ne pas faire de propositions. On a laissé à l'opposition, à la société civile et aux non-alignées, de mettre tous les greffes, toutes les préoccupations. C'est ce qui constitue la base qui va servir à la candidature pour le cabinet national ou international qui va faire l'audit et l'évaluation du processus électoral. Maintenant, c'est déclenché. Effectivement, nous attendons l'installation du comité de pilotage, du président du comité de pilotage, qui a été nommé, mais il est clair que... Est-ce qu'un délai a été donné, non ? Non, on ne peut pas donner un délai. En tout cas, nous, majorité, on ne peut pas parler de délai. Nous voulons que ça se fasse. Et nous avons dit que cet audit-là devrait se faire en six mois. Nous avons déterminé la durée de l'audit et de l'évaluation. Et parce que, simplement, en mettant en contenu, on devrait permettre à l'auditeur de faire son travail, de faire des recommandations, et que ces recommandations, qu'on puisse les faire impacter sur le Code électoral et sur le Code général des collectivités territoriales. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que le consensus trouvé entre les politiciens est une réponse aux préoccupations des populations ? Entre les acteurs politiques, j'aurais préféré Papis. Nous sommes des acteurs politiques et nous représentons les populations. Nous avons des mandats. Si le président Makisal a appelé au dialogue, c'est parce qu'il est mandaté par les Sénégalais qu'il en donne un 58%. Et nous, nous sommes des représentants du président Makisal. Donc, nous parlons au nom des populations parce que nous sommes convaincus que la démocratie est une dynamique. C'est un processus qu'il faut renforcer à tout moment. Mais pourquoi chercher forcément le rapprochement des entités concernées ? C'est une spécificité sénégalaise qu'à la limite. On parle de dialogue, mais dialoguer pour quoi faire exactement ? Dialoguer pour faire avancer les choses, avoir le maximum de bonheur. Qu'est-ce qui est bloqué exactement ? Oui, je réponds à la question parce que l'opposition qui a perdu les élections a considéré que les élections n'étaient pas transparentes, même s'ils n'ont pas fait de recours. Nous avons accepté de prendre en charge, dans le cadre de la commission du dialogue politique, tous les griefs qu'ils ont mis sur la table. Il faut rassurer. En réalité, la démocratie, c'est aussi une question de confiance. Qu'on puisse aller aux élections dimanche et que le lendemain qu'on aille travailler sans qu'il y ait de difficultés. Si l'un des acteurs n'a pas confiance à l'autre, il faut créer les conditions de confiance. Et les populations pourront valablement... Subitement, cette préoccupation, parce qu'avant la présidentielle, tout ce que vous venez de dénumérer a été posé sur la table. Oui. La concertation, l'histoire du parrainage, énormément de questions qui n'ont pas été satisfaites. Et aujourd'hui, subitement, le pouvoir s'ouvre et accepte même les conditions primaires des opposants. Papy, je rappelle qu'il y a toujours une revue du code électoral qui se fait annuellement. Il y a chaque année un cadre de concentration sur le plus électoral qui se fait. Maintenant, on est en politique, toutes les questions de contexte. Ce pays-là est en train d'avancer. Ce pays va franchir un nouveau pas. Avec la découverte du pétrole et du gaz, il faut aller vers le consensus le plus fort pour que ces ressources-là qui viendront au niveau de notre pays puissent être gérées dans toute la transparence qu'il faut. Ce point est là de m'inscrire dans le dialogue national, alors que la machine du dialogue national a pris du sable. Il n'y a que le dialogue politique. Il n'y a pas de sable. Le dialogue politique fait partie du dialogue national. Je disais tout de suite que le dialogue politique est plus compliqué. Ce n'est pas qu'il soit plus important, mais il est plus compliqué parce qu'on a des délais qu'on doit respecter. Et ceux qui sont dans la commission, par exemple, qui s'occuperont de ressources naturelles, ceux qui seront dans la commission qui s'occuperont de paix et sécurité, vont avoir trois mois pour dialoguer alors que nous, on a des contraintes liées au code électoral qui nous imposent à respecter un certain nombre de délais. Oui, nous avons nous-mêmes fixé un timing en disant qu'il faut environ 29 séances pour pouvoir terminer les travaux que nous avons entamés. Nous en êtes appris. Parallèlement, en fait, le nombre de... Aujourd'hui, nous sommes en fait en train de traiter... J'ai dit dernier, on était à la 34e séance. Mais ce qu'il faudrait dire, concomitamment au travail que nous faisons, il y a un autre travail qui doit être fait par le biais de l'audit et de l'évaluation du processus qui va démarrer incessamment. Il y a d'autres points qui restent et qui doivent faire l'objet d'un... Oui, nous sommes en train de terminer le deuxième thème qui est consacré à la démocratie, aux libertés, en discutant du rôle des partis politiques au niveau de la démocratie. Après, on attaquera la réforme des institutions, le rôle que la Sénat doit jouer, quelles réformes il faut y apporter, quelles réformes il faut apporter sur le rôle du Sénéra, etc. Et donc, nous avançons. Et qui paie pour pouvoir rassembler tout ce beau monde-là ? Qui paie ? C'est l'État. Mais le dialogue a été lancé par le Président, il faut donner un déjeuner et tout cela, c'est le contribuable. C'est le Président Macky Sall qui a convié les citoyens sénégalais, acteurs politiques ou membres de la société civile, autour d'un dialogue qui ne peut être bénéfice que pour le Sénégal. La démocratie, je ne peux pas savoir, je ne m'occupe pas de ça, moi je représente la majorité, je m'occupe à porter des positions de majorité, je ne m'occupe pas d'intendance et de la manière dont cela fonctionne. Ce n'est pas mon rôle et je suis loin de cela. Alors, il y a une autre question liée justement à ce futur report, donc à l'adapte du 28 mars 2021, quelles peuvent être les incidences directes sur la vie politique des Sénégalais ? Il faut faire la précision encore qu'on a dit au plus tard le 28 mars. On a un certain nombre de choses qu'il faut faire, assez vite. Il faut faire l'audit du fichier électoral et faire l'évaluation du processus, ça pourrait prendre six mois. Il faut après organiser ce qu'on appelle la révision exceptionnelle. C'est-à-dire, même pour l'audit, il peut y avoir des recommandations qu'il faut impacter sur le code électoral. Il faut faire une révision exceptionnelle. Pour consolider le fichier qui doit servir aux élections, calculons que ce sera deux mois, trois mois. Entre le moment d'inscription, le moment des comptes anciens ou jusqu'à stabiliser le fichier, calculons que ça peut être trois mois. Et après seulement, on déclenche le processus et le code électoral dit, c'est 150 jours avant l'élection qu'il faut déterminer la caution et rendre disponible la fiche de parrainage. Si déjà, on fait un calcul très simple, ça nous fait 6 plus 3, ça nous fait 9, plus encore 5, ça nous fait déjà 14 mois déjà. 14 mois déjà pour être sûr que nous avons consolidé, nous avons obtenu le maximum d'accords à ce niveau, le maximum de consensus. Et que nous pourrons aller aux élections d'une manière sérène, que ceux qui vont gagner vont être félicités par les autres. Et que le Sénégal continuera à vivre et à continuer à être, nous ferons qu'il ait de la démocratie en Afrique et dans le monde. Papi, s'il y a quelque chose qui m'interpelle, le président Abdelayouad, après avoir rencontré le président Makissal, a donné des gages en disant qu'ils allaient prendre part à ces concertations-là. Est-ce que quand il enverra ses mandataires, cela veut dire que les points qui avaient été retenus, en tout cas pour lesquels vous avez trouvé un consensus, s'il n'est pas d'accord, ces points feront l'objet d'autres discussions ? Non, il ne faut pas le dire. Lorsqu'on s'engage à aller dans un dialogue, on a un objectif, c'est d'avoir un consensus. D'ailleurs, j'ai partagé du dialogue de cette année-là, contrairement aux revues du code électoral des dernières années ou bien au cadre de concertation sur le processus. Alors, on avait l'habitude, chaque fois qu'on discute une question, on lui consacre une ou deux séances ou trois séances, c'est selon, et on constate l'accord ou le désaccord ou bien comme on dit la convergence. On ne fonctionne pas de cette manière dans ce dialogue-là. Ce que nous faisons, tous les points de consensus sont consignés. Les points auxquels nous n'avons pas de consensus sont reportés. Le temps de continuer à discuter, le temps de renforcer les positions, évidemment, de les rendre plus claires. Et donc, si le représentant du président Blahouat vient, comment je dirais, travailler dans le cadre du dialogue, d'abord, il faut, on lui souhaite la bienvenue, mais aussi l'esprit que nous avons, la bonne ambiance de travail que nous avons dans l'intérêt du Sénégal, je crois qu'on lui transmettra cette ambiance-là et il continuera à être positif comme nous le sommes nous. Parce que nous cherchons à avoir les consensus. Ces pays ont besoin de consensus. Parce que, comme je l'ai dit, nous allons vers une phase où le consensus national est le meilleur gage de sécurité. Alors, on souhaiterait avoir votre avis sur, ce n'est plus sur le dialogue, mais la relance de l'opposition à travers le personnage d'Iris Sasek, qui pense pouvoir revenir, en tout cas sur la scène, et assumer le rôle. Qu'est-ce que vous en pensez, ces retours, dans ce contexte de dialogue, comme vous le dites également ? C'est de bonnes guerres. Vous savez, dans une démocratie, il ne faut qu'il est opposé au pouvoir. Nous, nous avons fait l'opposition au président Blay-Watt. Les Sénégalais ont confiance au président Macky Sall, qui est notre tête de file, si vous voulez. Et nous pensons que l'opposition doit s'opposer, et la majorité... Mais est-ce qu'elle s'oppose de façon violente ? Et pourquoi on devrait s'opposer de façon violente ? Oui, chacun choisira sa méthode. Mais s'opposer, c'est être en désaccord, ne pas être d'accord ? Oui. Et poser ses arguments. Mais c'est important, on n'est pas d'accord sur tout. Et c'est normal, il y a des questions sur lesquelles nous sommes d'accord, mais il y a des questions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et chacun assumera son rôle de majorité ou d'opposition. Mais c'est ça qui devait être la réalité. Mais ceci n'exclut pas... C'est ça le principe d'une démocratie. Oui, mais c'est... Il y a une opposition en permanence, et un pouvoir en permanence. Mais ceci n'exclut pas qu'il y ait un dialogue. C'est un dialogue négocié, mais à quelle fin ? Déjà en négociant, c'est deux camps opposés qui négocient. Si on était tous ensemble, il n'y aurait pas de dialogue. Donc le dialogue est naturel dans la marche de la démocratie. C'est une opposition en face d'un pouvoir. Et c'est dans l'intérêt du Sénégal. Merci beaucoup, cher Sam, le ministre potentiel. Le quoi ? Le troisième mandat. C'est un thème qui n'est pas à l'ordre du jour. Ça ne vous intéresse pas en tant que membre du dialogue ? Nous, ce qui nous intéresse, on a un ordre du jour sur la base duquel nous travaillons, c'est de faire avancer la démocratie. Maintenant, cette question n'est pas à l'ordre du jour, papis, et tu vois, la petite question est là, je ne discute pas. Nous, on est intéressés par les hommes potentiels de la majorité au dialogue national. Et à vous également de nous avoir suivis. Mention spéciale.